Vous voulez que votre jeu ressemble à ça, ou encore à ça, ou même à ça ? Dans cette vidéo, on va tout vous expliquer pour bien comprendre ReShade, et surtout vous aider à facilement faire votre propre filtre. C'est parti ! ReShade est un logiciel de post-traitement pour les jeux vidéo. Il permet d'ajouter des filtres, en quelque sorte, permettant d'améliorer la qualité de l'image, créer des effets de profondeur de champ, d'ajouter de la correction de couleurs, et plus encore. Mais alors, avons-nous le droit de l'utiliser librement sur SSO ? Eh bien oui. Star Stable n'y voit aucun inconvénient, étant donné que cela permet d'embellir le jeu, de créer quelque chose qui n'impacte ni le jeu, ni les autres, et qui n'apporte en soi que du bon. Stacy l'avait elle-même mentionné dans une interview. Pour installer ReShade, vous devez tout d'abord vous rendre sur leur site internet. Le lien sera en description. Puis ensuite, vous allez sur le bouton Download. Vous remarquerez qu'il existe deux versions de ReShade. La première possède une vérification anti-triche, empêchant l'utilisation des filtres si elle détecte une trop grande activité internet, ou une mauvaise connexion. La deuxième, quant à elle, ne va pas prendre en compte ce paramètre, et c'est pour cela que nous recevons un avertissement lors du téléchargement. Personnellement, j'utilise la première version, mais Lean doit utiliser la deuxième. Cela dépend de votre ordinateur et de votre connexion. Une fois le fichier téléchargé, lancez-le. Il vous sera maintenant demandé de choisir un emplacement pour installer ReShade. Faites très attention et respectez bien cette étape. Regardez. Cliquez tout d'abord sur Browse, puis ensuite naviguez dans votre ordinateur. Vous allez aller sur Ce PC, puis dans le disque où est installé SSO. Puis vous allez aller dans Programme, puis dans le fichier StarStable Online. Et enfin dans Client. Faites attention à bien choisir le SSO Client. Une fois terminé, vous pouvez passer à l'installation en faisant Next. Choisissez OpenGL, puis vous allez sélectionner tous les add-ons. Pour ce faire, cliquez sur Uncheck All, puis recliquez sur Check All. Ainsi, tous les filtres seront sélectionnés, et vous pourrez les utiliser dans le jeu. Continuez, laissez l'installateur faire son travail, et voilà, c'est terminé. Vous pouvez maintenant lancer votre jeu, et vérifier de bien avoir une petite barre de dialogue en haut du chargement. Si c'est le cas, tout va bien, ReShade a bien été installé. Voici pour l'étape de l'installation. Mais ce n'est pas terminé. Il va falloir faire quelques petites configurations avant de pouvoir pleinement profiter de cet outil. Pour ouvrir ReShade, il va falloir utiliser la touche Home. Cette touche se trouve soit directement sur votre clavier, soit à l'aide d'une combinaison de touches. Par exemple, fonction plus flèche de gauche. Comme vous pouvez le voir à l'écran. Waouh, une fenêtre est apparue ! Elle fait un peu peur, mais il suffit de la comprendre, et le tour est joué. Le premier onglet se nomme Home. Ce sont tous les filtres que vous allez pouvoir ajouter à votre jeu, que vous avez installé juste avant. Tout d'abord, allez en bas dans la grande fenêtre, et cliquez sur Edit Global Pre-Processor. Tout d'abord, allez en bas dans la grande fenêtre, et cliquez sur Edit Global Pre-Processor Definitions. Il va falloir remplacer le 0 par un 1. Cela permettra le bon fonctionnement de vos filtres. Maintenant, dans le deuxième onglet, Add-on, cliquez sur Copy Death Buffer Before Clear Operations. Enfin, dans Settings, insérez une touche pour désactiver ReShade facilement. Personnellement, on utilise N. Ainsi, vous pouvez modifier votre jeu en un clin d'œil. D'ailleurs, vous pouvez changer votre touche pour ouvrir ReShade, si jamais la touche Home vous embête. Juste ici ! Ok, dernière option à modifier dans les options graphiques du jeu, et pas ReShade. Refaites Home ou appuyez sur Échappe pour enlever le menu ReShade, et aller dans les paramètres, options graphiques, et décocher tout, sauf les reflets. Ainsi, il n'y aura pas de conflit entre les filtres et le jeu. C'est bon, enfin ! Votre ReShade est parfaitement prêt à être utilisé. Parlons maintenant du plus intéressant, les filtres, pour rendre votre jeu magnifique ! Alors, vous tenez le coup ? Parfait ! Il existe deux moyens d'avoir des filtres ReShade, soit en les créant par nous-mêmes, soit en utilisant des presets, c'est-à-dire des filtres déjà configurés par d'autres joueurs, et qu'ils ont partagés. Commençons par cette méthode. Vous pouvez très facilement retrouver des presets, que ce soit sur Youtube, Attention à ce que vous téléchargez quand même ! mais aussi sur un Discord spécialement créé pour ReShade SSO. Se nommant StarStable Photography Center, le lien sera en description. Les joueurs sont plutôt actifs, et partagent très régulièrement des presets, donc n'hésitez pas à aller voir. Une fois votre preset téléchargé, ça ressemble à ça, il suffit de retourner dans le fichier client, là où on avait téléchargé ReShade tout à l'heure, et simplement déposer le fichier que vous venez de télécharger. Ensuite, vous retrouverez votre preset dans le menu ReShade, tout en haut de la fenêtre, cliquez, puis sélectionnez le bon fichier. Et voilà, la magie à opérer ! Bon, passons aux choses sérieuses. Comment avoir son propre filtre parfait ? Ouiiii ! Vous allez voir, ce n'est pas si difficile, il faut juste un petit peu de patience. Déjà, voici quelques filtres hyper efficaces et très souvent utilisés. Ils permettent notamment d'apporter du flou, du brouillard, des couleurs personnalisées, un effet de pluie, ou même de la neige. Bref, il y en a pour tous les goûts. Tout d'abord, créons un nouveau preset directement depuis le jeu afin de ne pas modifier notre preset actuel, et de pouvoir le conserver. Pour ce faire, rendez-vous en haut du menu, et faites le petit plus. Vous pouvez choisir de dupliquer votre preset actuel en cochant la case, et vous pouvez lui donner un nom. Une fois terminé, faites entrer pour valider votre choix. Nous voilà avec notre nouveau preset tout neuf, prêt à être modifié à notre guise. Commençons par le Ad-Off, ou le Adaptative Death of Field. C'est la base si vous voulez créer un flou. Deux choix vont s'offrir à vous, il en existe un statique, qui ne s'adaptera pas à votre environnement, qui est du coup meilleur pour les photos, ou un effet adaptatif, qui lui sera parfait pour jouer ou filmer, en gardant le flou. Voici quelques options pour vite comprendre le Ad-Off. Pour le Ad-Off adaptatif, nous avons trois options. Le positionnement, que je ne conseille pas du tout de toucher, car ça peut vite faire n'importe quoi. Le rayon de focus, qui va régler la puissance du flou, et la vitesse d'ajustement. Vu qu'il est adaptatif, le flou va évoluer. A vous de décider si vous voulez que ce soit plus ou moins rapide. Pour l'Ad-Off statique, comme son nom l'indique, c'est l'option manuelle qui va influencer votre flou. Les trois autres options vont modifier le flou adaptatif et statique. Le Far Curve permet de régler l'intensité du flou de fond. Le Near Curve permet de régler l'intensité du flou proche. Et l'hyperfocal permet de régler l'intensité globale du flou. On ne parlera pas des autres options, car elles sont un peu plus compliquées à gérer, afin de garder la vidéo claire et simple. Et voilà le résultat. Maintenant, vous serez de vrais pros avec le flou. De toute façon, n'hésitez pas à faire plein de tests, ça ne coûte rien. Le Fog, ou le Brouillard. Comme son nom l'indique, il permet de mettre un brouillard. Vous pouvez modifier la couleur avec le Fog Color. Le Max Fog Factor permet de gérer la puissance du brouillard. La Fog Curve permet quant à elle de modifier la forme du brouillard. Le Fog Start définit où commence le brouillard. Le Bloom Threshold, le Bloom Power et le Bloom Width sont des options pour ajouter de l'intensité dans le brouillard. Le Threshold et le Power vont gérer la puissance et le Width va gérer la forme et la taille de cette intensité. Voici le résultat final avec seulement le brouillard. Et maintenant avec la Dove en plus. L'effet de réflexion ou de pluie. Nommé SSR, cet effet donnera une impression de pluie sur le sol. Voici donc les options de cet effet. On commence avec le Vertical Field of View qui va permettre d'ajuster l'intensité de l'effet. La réflexion Intensity et Exponent, elles aussi jouent sur l'intensité, mais n'ont pas autant d'impact que l'option précédente. Enfin, la Fade Distance va déterminer à partir de quel endroit l'effet commence ou se dissipe. Les autres options sont un peu plus complexes. On vous laisse donc les découvrir pour garder des bases simples et faciles à comprendre. Voici maintenant le résultat final avec l'effet SSR. Puis avec la Dove et le Fog. Pour terminer, les couleurs. Alors oui, ça peut faire peur dans un premier temps, mais ne vous en faites pas. Il suffit de comprendre comment ça fonctionne, et c'est plutôt simple. Les couleurs sont disposées par teintes. C'est-à-dire qu'on va modifier chaque couleur séparément ou presque. Par exemple, je vais modifier les teintes Reds, donc les nuances de rouge qui sont présentes de base dans le jeu. Je peux enlever ou ajouter du cyan, du magenta, du jaune, modifier la saturation, etc. Et cela ne va impacter que les nuances de rouge. En bougeant le curseur de gauche à droite, je réduis ou j'augmente la couleur ou l'effet en question. Et c'est le même fonctionnement pour toutes les teintes. Autre exemple, si on veut modifier l'herbe, on va plutôt aller dans des teintes Vertes, donc Green. Et encore une fois, c'est le même fonctionnement. Enfin, plus important, les White, Black et Neutrals sont beaucoup plus impactantes, car forcément, elles sont bien plus présentes. Ce sont vraiment des paramètres très sensibles, donc faites attention à vos yeux si vous allez un peu trop dans les extrêmes. On pense vraiment que c'est le paramètre le plus long à modifier, car il faut que les couleurs restent harmonieuses entre elles, pour donner un bon rendu. Voici donc le résultat final avec seulement les couleurs, et avec la Dove et le Fog. On vous a présenté quelques filtres de base, et on espère vous avoir aidé à bien commencer sur ReShade. Mais n'oubliez pas qu'il en existe plein d'autres. N'hésitez pas à prendre le temps de regarder leur fonctionnement, et à créer le filtre de vos rêves. Maintenant, nous allons passer aux questions que vous nous avez posées sur YouTube et Instagram. Est-ce que ReShade existe sur Mac ? Alors non, ce n'est pas possible d'utiliser ReShade sur Mac pour le moment, et ce n'est pas prévu. Comment mettre un fond flou et la neige ? Alors pour le fond flou, on a déjà un peu expliqué, et pour la neige, en fait, il suffit simplement de modifier les teintures vertes en blanc. Donc en touchant un peu avec les options, tu arriveras à atteindre cette couleur. Pour reparler un peu des effets, l'effet de l'eau par terre et de brouillard, c'est toujours la même chose. N'hésitez pas à retourner voir si jamais vous avez des questions à ce niveau. Ensuite, quels sont les boutons pour activer et désactiver ReShade ? Donc pour rappel, pour activer ReShade, vous devez mettre une touche dans les options. Vous pourrez d'ailleurs la modifier plus tard si vous le souhaitez, en la remplaçant simplement par une autre. Est-ce que Windows 10 peut supporter ReShade ? Alors tout à fait, ReShade est supporté à partir de Windows 7 et les versions supérieures. Donc jusque là, pas de soucis. J'ai ReShade mais je n'ai pas la touche Home sur mon clavier. Alors pour ceux qui ne trouvent pas la touche Home sur leur clavier, c'est normal. Elle peut prendre différentes apparences en fonction des claviers et des ordinateurs. Elle peut apparaître sous la forme d'une petite maison. Il peut y avoir écrit Home. Ou alors il s'agit de cette petite flèche qui peut se trouver à différents endroits. Pour ma part, elle se trouve sur la touche gauche de mon clavier directionnel. Donc à ce moment-là, il faut également maintenir appuyé la touche Fonction, qui est représentée par FN, et appuyer sur la flèche diagonale. J'ai des presets mais c'est souvent mal réglé et je voudrais un bon filtre. Alors pour le coup, on te conseille de modifier les presets que tu as téléchargés pour qu'ils te plaisent davantage. Soit en utilisant nos exemples, soit en essayant tout simplement de comprendre vraiment l'utilisation de chaque filtre que tu utilises. N'oublie pas de dupliquer ton preset original pour le garder, pour ne pas être déçu si tu fais n'importe quoi à un moment donné. Ne t'en fais pas, on y est tous passés. Tu pourras comme ça modifier la copie comme tu le souhaites, sans te prendre la tête. Faire un joli filtre vous prendra du temps, c'est une certitude. Cela mettra votre patience à rude épreuve, mais parfois il suffit d'un petit changement pour trouver le filtre parfait. Enfin, dernière question, mon ReShade bug se coupe et se remet en permanence. Vous avez pareil ? Alors oui, pour ma part, j'ai eu la même chose quand j'ai installé ReShade et d'après nous, c'est à cause de la version que vous téléchargez. En effet, selon la connexion internet et votre ordinateur, la version normale de ReShade peut se mettre à bloquer les filtres car elle détecte une trop grande activité internet et veut éviter la triche. Pour résoudre ce problème, il suffit simplement d'installer la deuxième version de ReShade avec le full add-on support permettant de ne pas prendre en compte ce paramètre. SSO étant d'accord avec l'utilisation de ReShade, on ne risque normalement pas grand chose à l'utiliser, à voir si cela évolue avec le temps. Ainsi s'achève cette vidéo, merci encore d'avoir regardé jusqu'ici. N'hésitez pas à nous dire en commentaire si ça vous a plu, à vous abonner bien évidemment. Et si vous avez d'autres questions sur ReShade, n'hésitez pas à nous les poser. On se fera un plaisir d'essayer d'y répondre en commentaire. On est loin d'être des experts de ReShade, mais on pense pouvoir quand même vous transmettre les bases et vous aider sur la plupart des choses que les joueuses et joueurs recherchent tout simplement. Encore merci à vous, prenez soin de vous, et à la prochaine ! Merci d'avoir regardé la vidéo, à très vite ! Sous-titrage ST' 501